Moi je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait mon test de dépistage parce que déjà être sérieux, ignorant c'est être beaucoup plus dangereux que quelqu'un qui connaît déjà. Nous savons que quand la maladie surprend quelqu'un, c'est différent de quand la personne connaît déjà à ce qu'il s'attend. Oui je me suis déjà fait dépister parce que plus tôt tu connais ton statut, plus tôt tu as l'effort de chance de te faire soigner au cas où tu es testé positif et pour protéger les personnes autour de toi et ton partenaire. Oui j'ai fait mon test de dépistage pour avoir mon statut stérologique car il est important de connaître son statut stérologique. Mon message est le suivant de faire comme moi, d'aller se faire dépister. Je l'ai fait prier mais ça remonte à très longtemps et je pense que la vie étant bonne, il serait nécessaire que chacun, tout jeune soucieux de la vie puisse faire le dépistage pour savoir son statut stérologique. Oui j'ai effectivement j'ai déjà fait mon test de dépistage. Je l'ai fait pour savoir ma situation par rapport à la maladie qui se vit et par rapport à ma congente avec qui je suis. Bon le message que je peux faire passer aux yeux des frères et des sœurs qui nous regardent c'est de se préserver parce que la vie elle est précieuse et qu'on ne vit qu'une seule fois donc qu'ils aillent se faire dépister. Oui j'ai fait ça le matin aux endroits de 9 heures. Je l'ai fait juste pour les protéger d'abord pour voir un peu mon taux de... en tout cas pour voir un tout cas même mon test. Donc aujourd'hui je conseille les jeunes de se protéger surtout. Je l'ai réalisé deux mois parce que il y a trois mois auparavant je l'avais réalisé donc lorsque j'avais reçu le résultat qui était négatif on m'a fait savoir que je devais encore venir le faire après trois mois. Donc aujourd'hui ça fait deux mois donc j'estime qu'il manque encore un mois et après les un mois ça fera trois mois et j'irai encore faire un autre test. Et je profite aussi pour attirer l'attention des gens que c'est pas parce que le corona nous a surpris cette année qu'on va oublier que le sida existe. Le sida existe, il fait des ravages, il fait énormément de ravages et il est toujours important pour chacun de vivre en connaissant son statut.